Je trouvais que c'était un engagement citoyen fort et également que c'était une expérience unique qui se reproduira, je pense pas, dans ma vie. Pour le tirage au sort on m'a appelée et j'y ai pas cru sur le moment et je me suis quand même renseignée avant de prononcer mon choix qui était oui. C'est un peu tout, il y a eu énormément d'informations, j'ai énormément appris et j'ai l'impression déjà d'avoir progressé sur le sujet dès ce premier week-end, ça m'a appris énormément de choses, voire tout en fait pour le moment parce que j'avais vraiment aucune connaissance et là maintenant je me sens un peu plus renforcée au niveau de cette convention et de ses connaissances. Cette convention a été très riche, les échanges avec les citoyens, sachant qu'on a des tables qui tournent, on peut vraiment parler avec tout le monde et voir plein d'horizons différents et même au niveau de l'encadrement c'est hyper bien présenté et suivi. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le différent type d'accompagnement à la fin de vie, beaucoup de personnes ne sont pas encore rodées sur ce thème dans le sens où il y a l'euthanasie, l'aide à la fin de vie et le suicide assisté. Donc déjà ça c'est une grande question que s'est posée tout mon groupe. Les attentes pour la suite c'est la liberté qu'on va nous laisser en termes d'intervenants, si on en propose etc. ou des intervenants qui sont déjà venus, pour moi c'est cette liberté, j'espère qu'ils vont l'appliquer et qu'on va pouvoir mener au mieux la convention avec tous les citoyens. riches, intenses et beaux en fait.